Salut, si tu as des problèmes pour choisir tes items ou tes sorts sur ton champion, va sur u.gg, tu trouveras tout ce que tu as besoin en 30 secondes. Build, sorts, runes et statistiques, tu peux aussi voir ton profil dans le jeu et voir à quel point tu carries tes games, ou pas. Il y a même une option pour savoir à combien de pourcentages tu as carré et ça c'est plutôt cool. Tu peux te fier à eux, ils ont regroupé des milliers de games pour leurs statistiques. Tu peux toi aussi tester, écrire ton pseudo lol et choisir la bonne région pour voir ton profil. Vérifie au passage si tu as les bonnes runes, les bons builds et que tu as monté les bons sorts car parfois c'est ce qui te fait perdre tes games. Bonne chance ! Du coup, salut tout le monde, c'est Eukon et bienvenue dans cette vidéo League of Legends. Aujourd'hui, nous allons continuer cette série des champions qui one-shot dès le niveau 6 sur combo. Donc, one-shot entre guillemets, c'est sur combo. Donc des fois, il faut placer des petites auto-attaques. Donc c'est pas non plus boom, hit-shot, le mec qui meurt instantanément. On est sur League of Legends, le mec est niveau 6. Il a un stuff, on va mettre environ 1000 gold sur le stuff pour pas que ce soit abusé. Donc, voilà. Donc si vous voulez voir toutes les autres vidéos parce qu'on a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de champions. Parce qu'il y a beaucoup de champions qui arrivent à faire des bons trucs niveau 6. Notre victime sera Ashe, comme d'habitude. Évidemment, on va pas prendre un Ramus full tank, hein, sinon ça sert à rien. C'est vraiment, faites attention. Cette vidéo, c'est surtout pour faire attention à ce genre de combo. Parce que tous les champions peuvent être joués très agressifs. Et ça peut aussi vous donner des idées pour jouer certains champions. Let's go, c'est parti. Du coup, c'est parti, on commence avec Silas, un nouveau champion de League of Legends. Justement, vous allez voir que c'est pas du one shot parce qu'en fait, il va devoir utiliser toutes ses auto-attaques après ses sorts. Parce que c'est son passif. Après chaque sort, il a un bonus sur ses auto-attaques. Le combo est relativement simple. On va commencer avec un E pour le gap closer pour se rapprocher de notre ennemi. Auto-attaque. On refait le E pour le stun. Re-auto-attaque. On le queue. Re-auto-attaque. Et on finit avec le W parce que le W fait plus de dégâts une fois que notre cible a moins de points de vie. Et on refait une auto-attaque par derrière. Alors, j'ai oublié de préciser que je vais utiliser les runes les plus agressives possibles. Donc, à base de Electro-Q, de Brûlure et Absolute Focus. Ainsi que Ignite pour assurer le Burst. Alors, avec Silas, il y a aussi un autre combo. Évidemment, là, je vous ai montré 100 ultimes. Mais vous pouvez aussi voler l'ultime, par exemple, de H ici. Donc, vous pouvez commencer à engager H avec son propre ultime sur le stun. Et du coup, vous pouvez aussi changer votre combo. Donc, vous allez refaire le E pour le gap closer. Mais on va faire le Q juste après. Et ensuite, on va refaire le deuxième actif du E pour la re-stun. Parce que ça ne sert à rien de re-stun sur l'ultime de H qui était déjà stun. Donc, évidemment, ça, c'est à vous de voir avec le sort que vous allez prendre. On passe au second champion, Nico. Alors, avec Nico, c'est violent. C'est très, très violent comme combo. On va devoir utiliser Flash ici pour assurer que le E touche. Et même, on a besoin du gap closer du Flash pour assurer que l'ultime touche aussi. Donc, on va commencer avec le W qui va nous rendre invisible. On va tout de suite faire l'ultime. On va E Flash. Comme ça, on va canceller un petit peu l'annuation du E. Il est route. On enchaîne sur le Q et une auto-attaque. Avec, évidemment, le passif stacké de base, ce serait préférable. Et avec ce combo-là, l'ennemi ne peut absolument rien faire. Il ne vous voit pas et il est route instantanément. Troisième champion, Akali. On ne l'avait toujours pas fait. Ou on l'avait peut-être fait, mais le champion a changé. Du coup, on va faire aussi les reworks. Donc là, le combo, c'est peut-être pas le plus opti, mais c'est le plus rapide. Donc, ça a l'air compliqué comme ça, mais ça ne l'est pas vraiment. On va faire le Flash Air. Alors, le Flash Air, c'est juste pour avoir le gap closer insane. Et c'est pour surprendre. En fait, je vous montre à quel point ça peut aller très, très vite avec Akali. Du coup, on fait Flash Air, la smoke tout de suite pour être invisible à tous les sorts qu'on pourrait éventuellement te faire. Ensuite, un petit Q. Peut-être auto-attaque si tu as le temps. E, tu refais E. Auto-attaque, Q, Air. Et l'ennemi est mort. Je vous montre une autre situation où vraiment l'ennemi, même sous sa tour, il ne pourra rien faire. Et puis, toi, tu es quand même assez safe. Et il va rater tous ses sorts. Bref, on adore Akali. GG, well played. Numéro 4, la Poppy. Alors, vous ne savez peut-être pas, mais Poppy peut-être jouer ultra agressive. J'ai vu énormément de Poppy full létalité récemment. Et ça m'a donné vraiment envie de la jouer. Et je ne pensais pas que Poppy faisait autant de dégâts. C'est assez insane. Du coup, au niveau du Flash, il n'y a pas besoin. Mais tout simplement, là, on va faire le E. On va l'éclater contre le mur. On va faire tout de suite le Q. On ne va pas faire le R tout de suite pour que le second Boons du Q proque. Donc, on va faire une auto-attaque en attendant. Ensuite, on fait le R, mais pas chargé. Juste un petit R. Et on fait une auto-attaque. Et là, le gars, il a pris Bagdad. Ensuite, Kha'Zix. On n'avait toujours pas fait Kha'Zix parce que je n'avais pas le champion. Donc ça, évidemment, c'est un champion assassin qui fait énormément de dégâts. On le connaît. Donc là, rien de plus simple. On est niveau 6. Donc, on a monté le Q. Donc, évidemment, on fait en sorte que la cible soit isolée. Sinon, il n'y aura pas assez de dégâts. Donc, on se met invisible. On lui saute dessus. On peut balancer mid-air le W. Ou sinon, au corps à corps pour avoir les bonus de points de vie. Ensuite, tu le Q. Auto-attaque. Tu te mets invisible. Auto-attaque. Q. Et la cible est mort. Te. Maintenant, Ezreal. Alors, on avait déjà fait Ezreal. Mais avec le rework, du coup, je me suis permis de le remettre. Donc là, Ezreal fait toujours autant de dégâts. Voir plus, en fait. Même plus, en fait. C'est même pas voir plus. C'est qu'il fait plus de dégâts. Là, je n'ai même pas eu besoin d'auto-attaque. Et c'est assez choquant. Du coup, le combo, c'est mieux de faire W-R. Parce que comme ça, le W te redonnera plus de mana. Avec le R qui coûte bien plus de mana. Et c'est aussi pour l'effet de surprise. Ça fait vraiment très mal. Donc là, tu es dans un buisson où elle ne te voit pas. Et du coup, tu l'éclates. Donc tu fais E, Q, auto-attaque. Et la cible est dead. GG well played. Maintenant, passons à Ekarim. Le petit cheval. Le petit cheval qui fait beaucoup de dégâts aussi. Encore une fois. Donc là, au niveau du combo. Alors, c'est mieux d'avoir Ghost et Predator. On joue souvent Predator avec Ekarim. Des fois, on le joue Flash. Ça dépend s'il y a des sorts à esquiver importants avec Flash. Là, on va jouer Ghost pour faire un petit peu l'Ikiku. Pour aller super vite. On va activer le E. Alors, tu peux, comment dire, taper avec le E avant de faire le R. Moi, je préfère le faire le R avant. Comme ça, tu repositionnes ta cible là où tu veux. Et je trouve ça plus intéressant. Mais après, ça dépend des gens. T'actives tout de suite, évidemment, le W. Et après, tu spams ton Q et tes auto-attaques. Et normalement, ça devrait faire le café. Donc voilà. Là, je vous montre le petit combo du R. Ensuite, le E. C'est pour repositionner, en fait, quelqu'un qui est, par exemple, sous sa tour. Ou pour l'isoler de son NIC. Donc, tu as juste à faire R derrière la cible. Et après, le E, il va se charger de la pousser. Passons maintenant à Rengar. Encore un assassin que je n'avais pas encore fait. Donc, Rengar, c'est pas très, très compliqué. Le champion, il fait très, très mal. Donc, tu n'as pas besoin de faire ton R ici. Si tu es à côté d'un buisson. Donc là, tout ce qu'il nous faut, c'est soit un buisson, soit appuyer sur la touche R. Donc là, on n'est pas ultra opti. C'est vraiment, si tu es sûr de one shot, c'est le combo le plus rapide. Donc, tu vas commencer R. Tu Q. Ensuite, tu peux E, mid R. Tu W. Et après, tu auras les 4 stacks pour avoir ton bonus de sort. Donc, tu le fais avec le Q pour augmenter les dégâts. Tu fais Ignite ou ton Smite. Ça dépend si tu es jungler ou pas. Rengar peut se jouer top aussi. Bref, a fun. Maintenant, passons au champion support où j'ai un petit peu triché. On va passer à Alistar, par exemple. Où j'ai triché parce que je lui ai rajouté beaucoup plus de stuff que prévu. J'ai fini les bottes et je lui ai donné une brillance. C'est juste, je voulais faire une vidéo pour vous dire, faites attention à ce genre de champion. Parce que, ils sont violents en fait. Ils sont violents. Et avec un tout petit peu de stuff, s'ils sont un tout petit peu devant, ils peuvent vraiment vous bolosser. Et encore, là, même à stuff, si on avait donné 1000 gold, ils vous auraient mis 60-80% de points de vie en moins. Donc, faites attention à ces champions-là. Ils peuvent vous mettre très très cher. Donc, s'ils sont un petit peu devant avec un petit peu d'AP, faites gaffe les gars. Parce qu'en plus, Alistar est insensible au CC. En tout cas, il peut en enlever un. Il sera réduit après. Donc, faites attention à ce genre de champions. Respectez-les, ça peut aller très vite. On finit avec Rakan. Même base de Alistar. J'ai donné un petit peu. Donc là, on est parti sur une base de Rakan AP qui va prendre une protobelt. Alors, Rakan AP, il ne fait pas très très peur dans les premiers levels. C'est surtout s'il est bien dans sa game, s'il a sa protobelt et tout. Donc là, je vous ai montré quand il n'avait pas beaucoup de stuff. Mais quand même, respectez-le. Si vous voyez un Rakan AP, le jeu de mot est rigolo. Mais il fait extrêmement mal. Et en plus, il le fait en AOE. Donc, dans un teamfight, respectez-le vraiment. Et amusez-vous aussi. C'est vraiment un bon champion à la midlane pour s'amuser. Surtout parce que le D-Push est relativement faible. Mais franchement, vous pouvez vous amuser avec ce champion. Donc voilà, 10 nouveaux champions qui one-shot dès le niveau 6. Bon, qui one-shot à prendre avec des petites pincettes, évidemment. Sur League of Legends, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas de mettre un commentaire si vous voulez avoir une chance de gagner un skin épique. Là, pendant un mois, toutes mes vidéos, il y aura un gagnant d'ailleurs. Il y aura un gagnant qui sera écrit dans la description. J'ai déjà offert le skin à notre dernier gagnant. Tout est possible, les gens. N'oubliez pas le commentaire. Bonne chance à tous. On est en stream si vous voulez regarder de l'Atalia, même si on va s'entraîner sur du Silas ou Nico. A plus, tout le monde. Et merci d'avoir regardé la vidéo. Ciao.